Maintenant, c'est le discours de clôture qui sera prononcé par le Président de la République, Félix-Antoine Tchisagalli-Tchilombo, garant de la nation, garant du bon forçage. Merci. Honorables députés et sénateurs, Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements provinciaux, Mesdames et Messieurs les maires des villes, Mesdames et Messieurs les chefs des chefferies et des groupements, Mesdames et Messieurs les consuls généraux, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je suis honoré de me retrouver parmi vous ce jour pour clôturer les travaux de la première table ronde interprovinciale lancée le 23 avril dernier et organisée entre les provinces des espaces Grand Katanga et Grand Kassai au moment où la mixité sociale et le pluralisme culturel, pilier du vivre-ensemble congolais, se retrouvent malmenés. À l'heure où le monde lutte contre la montée de l'extrémisme, identitaire, et où l'Afrique fait de la mixité et de l'intégration de ses peuples son cheval de bataille, la République démocratique du Congo jadis prisée pour son unité dans la diversité et pour la capacité de ses ressortissants à faire de leur appartenance nationale leur identité première au détriment de leur appartenance à une tribu ou à une région, se retrouvent de nouveau confrontés à des questionnements sur ceux qui la fondent. En effet, tel que je l'ai relevé au cours de mon intervention à l'occasion de la 49e session du Conseil des ministres, il s'observe depuis un certain temps du recours tendancieux au discours incitant au repli communautaire et à l'exclusion de nos semblables, pour ne pas dire, de nos frères et sœurs congolais, les congolaises comme nous pour de tristes dessins souvent politiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire de notre pays nous enseigne que le recours au relan communautaire a toujours eu pour corollaire de concourir à des effusions de sang et à une fragilisation poussée de notre cohésion nationale. Débutant souvent par de menus conflits, par exemple territoriaux ou terriens, certains plongeant leurs racines dans les méandres de notre mémoire collective, ceux-ci débouchent malencontreusement sur des crises dont l'onde de choc n'épargne aucune ville et aucun congolais. La tenue de cette première table ronde interprovinciale s'est voulu le témoin heureux d'une recherche concertée de solutions idoines permettant de prévenir et d'alerter sur le recours à ces pratiques malheureuses pour ne pas dire contre-nature, autrefois isolée, mais devenue de nos jours de populaires creusés l'éclosion d'une haine qui conduit notre cher et beau Congo chaque jour un peu plus vers sa ruine. D'aucuns n'auraient préféré, par exemple, que cette table ronde interprovinciale se tint sous de meilleurs auspices dans lesquels il aurait notamment été question de réfléchir à la construction de corridors économiques favorisant les échanges et la libre circulation de nos compatriotes et concourant au développement de notre pays en tentant de lier deux espaces géographiques pourtant historiquement et culturellement uniques de par leur origine. C'est vrai que l'on aurait souhaité que ce soit ainsi, mais ne dit-on pas qu'il y a toujours un bien pour un mal et considérons donc cet événement comme l'occasion de réfléchir sur le développement économique de notre pays et le bien-être de nos compatriotes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public, à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leurs responsabilités dans la construction d'un vivre-ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieux et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières aux autres. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Réservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Je déclare close la conférence interprovinciale entre les espaces Grand Kassai et Grand Katanga. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. avec un temps clair, un langage précis, tout le monde doit respecter la loi, tout le monde ne doit pas perturber l'ordre public. Nous sommes un même peuple et le Congo va rester un et indivisible. Ce sont les maîtres mots et un discours bref.